Pluie verglaçante, chute de neige bizarre, un froid polaire s'abat depuis plusieurs jours sur les Etats-Unis. Alors que dix décès ont été attribués au mauvais temps, les autorités ont exhorté les habitants à faire preuve de prudence. Le service météorologique national a mis en garde contre une zone sans précédent et étendue de conditions hivernales dangereuses, de la côte est à la côte ouest, avec plus de 150 millions d'Américains sous avis de météo hivernale. Plus habitué au record de chaleur qu'à la glace, le Texas est particulièrement affecté par cette vague de froid historique. Habitué aux températures douces, la capitale austine est drapée dans un manteau de neige et affiche moins 12 degrés Celsius. Nous n'avons pas d'eau, nous nous sommes réveillés ce matin, nos tuyaux sont tous gelés et nous n'avons pas d'eau dans la maison. Notre voisin vient de nous prêter un réservoir de gaz propane, nous ne sommes pas habitués à cela au Texas. Houston a atteint moins 9 degrés et certains endroits ont même vu la température chuter jusqu'à moins 18 degrés Celsius, alors que les températures habituelles tournent autour des 20 degrés. Le président Joe Biden a signé dimanche une déclaration d'urgence pour le Texas, fournissant une aide fédérale pour compléter les secours de l'État. Plus d'un million de personnes sont privées d'électricité à travers l'Oregon, l'Oklahoma, la Louisiane, le Texas, le Kentucky et le Mississippi, selon le site. Sous-titrage ST' 501